La gingivite bactérienne est la plus répandue des maladies parodontales. Elle concerne jusqu'à 80% de la population. Tout individu sera atteint au cours de sa vie d'au moins un épisode de gingivite. La gingivite bactérienne est due à une accumulation du biofilm bactérien sur les surfaces dentaires, entraînant un déséquilibre entre microbiote et réponses de moutre. Dans certains cas, et sans que cela soit prévisible, elle peut évoluer en parodontite. La gingivite n'est pas une pathologie grave. Traité, cette inflammation qui ne concerne que la gencive, est entièrement réversible. Cliniquement, le premier signe de l'inflammation gingivale est le changement de couleur. La gencive prend une teinte plus rouge, liée à la dilatation des vaisseaux sanguins. Puis le volume, la consistance et la texture de la gencive sont modifiés de façon plus ou moins prononcée selon le morphotype parolontal, épais ou fin, et la réponse immuno-inflammatoire de l'individu. Certains facteurs, comme le tabac, masquent en effet les signes de l'inflammation en raison de la constriction des vaisseaux sanguins, tandis que d'autres l'exacerbent, tels que la puberté ou le diabète non équilibré. Lorsque les signes d'inflammation gingivale sont importants, la gencive saigne au grossage, et parfois même spontanément. Elle peut devenir sensible, voire douloureuse. Le saignement de gencive est un signe d'appel qui doit mener tout patient à consulter. Malheureusement, à ce jour, beaucoup de patients ne le considèrent pas préoccupant. Nous devons donc leur enseigner qu'une gencive qui saigne est une gencive malade. Les stades les plus précoces très discrets, parce qu'en taue il aperçut pour les patients. Ces stades initiaux de la maladie sont uniquement perceptibles par nous chirurgiens dentistes. Il est capital de diagnostiquer et de traiter toute gingivite, car le contrôle de cette inflammation gingivale est essentiel pour la prévention des parolontites. Éduquer le patient à la santé buccale est essentiel. Ainsi, il devient compétent pour évaluer sa santé gingivale, et nous pouvons lui enseigner des techniques de brossage adéquates avec un matériel d'hygiène dentaire et interdentaire adapté. Nous devons le guider dans le choix des dentifrices et bains de bouche, contribuant à rééquilibrer le microbiome buccal. C'est également une des missions de notre médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada